Plusieurs manifestants et des organisations pro-palestiniennes ont installé jeudi un piquet de grève devant le Western Cape High Court au Cap, en signe de solidarité avec l'équipe de juristes sud-africains qui portent des accusations de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice à la haie. L'Afrique du Sud a introduit sa demande pour s'assurer qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'Israël commet réellement ses actes de génocide. En outre, nous savons tous que la Cour est composée de 15 membres de différents pays et que l'Afrique du Sud et Israël ont également nommé des juges supplémentaires pour siéger au tribunal. Nous espérons donc que l'ordonnance sera rendue le mois prochain et que les recours que nous avons demandés nous seront accordés. Ensuite, nous passerons à l'examen de la demande principale. Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud soutient depuis longtemps la cause palestinienne. L'ancien président sud-africain et héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, avait ainsi affirmé que la liberté de l'Afrique du Sud serait incomplète sans celle des Palestiniens. Je pense que l'une des choses que nous avons en notre faveur en Afrique du Sud, c'est que nous venons du passé et de l'expérience de l'apartheid et de la ségrégation. Nous avons tous été témoins et avons enduré les difficultés de la vie à cette époque. Nous nous sommes également battus pour libérer notre pays de ce fléau de l'apartheid et c'est pourquoi il est naturel pour nous de nous associer au peuple de Palestine qui lutte contre le même type de fléau à un niveau différent. Et nous dirons que l'Israël de l'apartheid est également notre ennemi, s'il est l'ennemi de la Palestine. Israël a réagi à la saisine de l'Afrique du Sud, l'accusant d'être le bras juridique du Hamas et de chercher à permettre à ces derniers de commettre de nouveaux crimes de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !